Qu'est-ce que le décalage de bits? Alors pour faire suite au cours précédent, on a fait des opérations sur les bits, des opérations logiques. Cette fois on fait une opération de décalage de bits. Ça signifie quoi? Alors comme on l'a vu dans les cours précédents, un octet s'est composé de 8 bits allant du poids 7 au poids 0 de la gauche à droite, 7 étant le poil plus fort et 0 le poil plus faible. Et donc chaque bit a une valeur de 0 à 1 qui correspond un peu à la valeur allumée ou éteint. Donc 0 c'est la valeur éteint et 1 c'est la valeur allumée. Et donc le décalage à gauche ça correspond comme son nom l'indique à un décalage d'une unité à gauche des bits. Donc on le voit là, le 0 qui était en valeur en poids 6 auparavant il va en poids 7, le 1 qui était en poids 5 là il va en poids 6 etc. Et donc le poids 7 là on le croit sortir mais en fait comme on le verra par la suite il est sauvegardé dans un autre registre du processeur qui pourra servir pour les rotations. Alors puisque le 0 il va en valeur 1, qu'est-ce qu'elle devient le 0? En fait le processeur lui attribue la valeur 0. Ici on voit l'opposé du décalage à gauche qui est le décalage à droite. Donc en fait on prend les mêmes et on recommence sauf que le décalage il a lieu d'un bit vers la droite. Et donc on a les mêmes types d'opérations, c'est-à-dire que le 0 qui est à droite il sort, enfin on pense qu'il sort mais en fait il est conservé quelque part et le dernier bit qui perd sa valeur, donc le bit de poids force 7, et bien on lui attribue la valeur 0. Nous allons voir maintenant les modélisations mathématiques du décalage de bits. Alors avant de passer au nombre binaire, on va traiter de ce qui se passe avec les nombres décimaux que tout le monde est habitué. Là j'ai donné deux exemples, donc j'ai pris 12 345 divisé par 100. En fait c'est l'équivalent de 12 345 fois 10 puissance moins 2. Enfin je verrai dans le chapitre d'après les rapports de puissance. Donc en fait en divisant par 100 on a un décalage des chiffres là de 2 unités vers la droite. Et en effet il reste plus que 123 et le 45 il reste en décimal et en fait on le supprime quand il s'agit d'un nombre entier. Donc là il reste 123 en divisant par 100. Ensuite on choisit 12 345 fois 10. Alors là on a fois 10 puissance 1. Et là on a un décalage de tous les chiffres d'une unités vers la gauche. Si bien que le 1 au lieu d'être en cinquième position il se retrouve en sixième position, enfin en partant de la droite. Le 2 il se retrouve en cinquième position en partant de la droite. Et donc au lieu d'avoir 12 345 on a 123 450 avec l'ajout d'un zéro à la fin. Donc la deuxième notion mathématique que nous allons voir pour ce décalage des bits, c'est la distributivité de l'addition par la multiplication. Ça signifie quoi ? C'est à dire que quand vous avez une multiplication de variables, enfin d'inconnues qui sont A, B, C ou D, sachant que B plus C plus D est entre parenthèses là, et bien ce qui se passe en fait quand vous faites les opérations inconnues par inconnues, le résultat c'est la même chose que là. Vous avez A fois B plus A fois C plus A fois D. On peut retrouver ça par exemple dans un rectangle avec plusieurs portions dans le rectangle. La troisième notion que nous allons voir, c'est la notion de puissance. Alors là c'est contrairement à la notion de distributivité, la notion de puissance ça se voit plutôt dans les classes de lycée, voire dans l'enseignement supérieur. Alors je rappelle ce que c'est qu'une puissance. Par exemple quand vous avez 5 puissance 3, ça veut dire que vous répétez 3 fois la multiplication de 5. Vous avez 5 fois 5 fois 5, c'est égal à 5 puissance 3. Là j'ai donné un autre exemple avec 2, puisque ce qui nous concerne là c'est les puissances de 2. 2 puissance 5 c'est égal à 2 fois 2 fois 2, alors 2, 2 fois 2, fois 2, fois 2. Donc le 2 apparaît 5 fois pour la puissance, enfin pour l'opération de puissance dans la multiplication. Donc alors on va ensuite, quelques propriétés des opérations sur les puissances. Alors si on a l'inconnu A puissance K fois A puissance L, c'est équivalent à A puissance entre parenthèses K plus L. Si je fais par exemple 2 puissance 3 fois 2 puissance 4, c'est équivalent à 2 puissance 3 plus 4, c'est égal à dire à 2 puissance 7. Ensuite, quelle que soit la variable, enfin l'inconnu qui est là, le A là, ça peut être un réel, un complexe, A puissance 0 est égal à 1. Si vous faites 15 puissance 0, ça fait 1. Si vous faites 100 puissance 0, ça fait 1, quel que soit le nombre. Donc voilà, enfin la troisième propriété que nous allons voir, c'est que 1 divisé par A puissance K, c'est égal à A puissance moins K. Alors c'est ce qu'on avait vu lors du chapitre précédent sur les décimales, là, qu'on avait fait 12 345 divisé par 100, c'est égal à 12 345 fois 10 puissance moins 2. Donc ces opérations-là de puissance s'appliquent à tout type de valeur de A, notamment si A égale 2. Donc c'est là, c'est ce qu'on va voir dans le cadre des opérations binaires. Donc enfin, la dernière partie de ce que je voulais faire pour la modélisation mathématique, c'est un mètre de tout ça, donc de la distributivité des puissances en appliquant sur les nombres binaires. Alors là, dans ce qui suit, en fait, si j'appelle B5, petit B5, en fait, c'est le sixième bit en partant de la droite dans un octet. Donc voilà, B, c'est la valeur du binaire, enfin du bit, qui vaut 0 et 1, comme je le rappelle. Un bit, c'est 0 ou 1, c'est allumé ou éteint. Ou éteint ou allumé, plutôt, en l'occurrence. Et donc, l'indice, là, c'est pour la position dans l'octet. Donc, l'indice 0, c'est la position la plus à droite, et l'indice 7, c'est la position la plus à gauche. Donc, on a bien 8 bits dans un octet, comme il indiqué là. Donc là, on a un exemple. Donc, on a B7 puissance 2 puissance 7, plus B6 fois 2 puissance 6, plus D5 fois 2 puissance 5, etc. Et là, on le multiplie par 2 puissance 3, qui est égal à 8. Et donc, on va multiplier, donc, avec la distributivité, terme à terme. Donc là, c'est ce qu'il y a par en dessous. On a B7 fois 2 puissance 7, fois 2 puissance 3, ok ? Parce qu'on a fait le 2 puissance 3 fois 2 puissance 7. B6 fois 2 puissance 6 fois 2 puissance 3, etc. Donc, on va jusqu'au 8, on fait les 8 bits de l'octet, ainsi. Et on a un résultat, là, ce qui suit, juste après. Alors, ce que je dirais. Donc, alors, B7 fois 2 puissance 7, fois 2 puissance 3, ça donne B7 fois 2 puissance 10, puisqu'on fait 7 plus 3. Ensuite, on a B6 fois 2 puissance 9, plus B5 fois 2 puissance 8. Donc là, ça sort du cadre de l'octet. On a éjecté de l'octet, et donc, ces 3 bits-là, ils disparaissent, je dirais, du résultat. Et donc, le B4, il devient... Enfin, B4, il est en 2 puissance 7, B3 en 2 puissance 6, etc. En fait, ce qu'on voit là, c'est qu'on a, effectivement, une puissance de 3 qui est là, 2 puissance 3, donc un positif. Et en appliquant ça, en fait, ça fait un décalage de 3 bits sur la gauche de tous les bits de l'octet. Donc, en fait, le B4 prend la position de l'ancien B7, B3 prend la position de l'ancien B6, B2 prend la position de l'ancien B5, etc. Et donc, on a B0 qui prend la position de l'ancien B3, et donc, on est obligé d'ajouter 3 bits. Et comme, en fait, on n'ajoute rien, en fait, les 3 bits qui s'ajoutent, c'est 0, donc, fois 2 puissance 2, ça fait 0, plus 0 fois 2 puissance 1, qui est égal à 0, plus 0 fois 2 puissance 0. Donc, 0 fois n, c'est toujours égal à 0. Donc, voilà, et donc, c'est ce qu'on a en résultat quand on fait un décalage de 3 bits vers la gauche qui correspond à une multiplication par 8, d'accord, puissance de la série de 8 bits. Alors, on peut faire la même opération avec une division, par exemple, par 2 puissance 2. Et comme on l'a vu précédemment, diviser par 2 puissance 2, ça revient à multiplier par 2 puissance moins 2. Donc, c'est ce que j'explique là, ça revient à une multiplication par 2 puissance moins 2. Donc, on obtiendrait dans ces couteaux-là un décalage des bits de 2 unités à droite. Alors, dans le 3ème chapitre, enfin, 3ème partie de cette vidéo, là, nous allons parler des opérateurs dans les langages dits évolués. Après, nous verrons comment ça se passe au niveau assembleur. Mais là, c'est langage évolué. Donc, la syntaxe générale, lorsque vous programmez dans ces langages, c'est opérante, opérateur et NB décalage. Donc, on a le sujet qui est opérante, le verbe qui est opérateur et le complément qui est NB décalage. Donc, en fait, j'ai essayé de faire le point sur ce qui est hésité sur les différents langages de programmation. Donc, langage C, PHP, Java, JavaScript, Python, etc. On a la même syntaxe qui est le décalage à gauche qui est 2 fois le signe inférieur. Alors, ce n'est pas le chevron, c'est 2 fois le signe inférieur. Donc, on voit bien, là, si je fais ça, hop, hop, c'est bien 2 caractères des signes inférieurs. Donc, ça, c'est pour le décalage à gauche. Donc, par exemple, je pourrais avoir sur la valeur 25, je mets 25 opérante décalage à gauche de 4 bits. Ça ferait 100 au niveau de l'opération. D'accord ? Et là, pour le décalage à droite, c'est le double signe supérieur. Alors, je vais parler également du langage pascal parce que je vais faire des vidéos spéciales sur le langage pascal qui est, à mon sens, le meilleur des langages impératifs existants, même devant le C, même devant le langage C. Et c'est pour ça que j'en parle dès à présent. Et donc, pour le langage pascal, le décalage à gauche, c'est SHL. SH comme SHIFT et L comme LEFT. Donc, ça veut dire SHIFT, donc, décalage à gauche d'une unité. Donc, pareil, là, on met 25 SHL 4 pour obtenir 100. Et là, on met 25 SHL 4, 2, par exemple, pour donner le résultat à 12. Après, j'ai cherché dans le langage basique des ordinateurs buissants de l'entente. Sur Thomson, en fait, l'opérateur de décalage à gauche et à droite n'existe pas dans les basiques. Dans le langage moderne, c'est-à-dire datant des années 80 et après, comme le basique qu'on voit dans les ordinateurs 8-bit, ainsi que Modula 2, qui est descendant de Pascal, et dans Oberon, qui est descendant de Modula 2 et de Pascal, on voit que les opérateurs de décalage de bits, ils ont disparu. Nous allons voir pourquoi par la suite. Donc là, on ne va pas voir tous les langages de programmation pour voir le résultat de l'opération de décalage. On va utiliser le langage Python. Donc, comme on l'a vu dans les cours précédents, à chaque fois qu'on fait un décalage à gauche, c'est comme si on multiplie par 2. Et donc, ce qui apparaît à droite, c'est la puissance de 2 à laquelle on applique le résultat. Alors, par exemple, si je mets 7, 0, ça donne 7, puisqu'on a 7 fois 2 puissance 0, c'est égal à 7 fois 1, c'est égal à 7. Si je fais 7 avec 1, 14. Effectivement, 7 fois 2 puissance 1, ça fait 14. Maintenant, si je mets 7 avec un décalage à gauche de 3, ah, pardon, je me suis trompé. 7 avec un décalage à gauche de 3, ça donne quoi ? Ça donne 56. Effectivement, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, 7 fois 8 égale 56. Je peux faire, par exemple, 63, 1, 126. Je mets 127 puissance 1, 254. Voilà. Donc ici, on pourrait s'attendre, effectivement, à ce qui est la complémentation à 2 qui apparaît, mais le Python ne fonctionne pas comme ça, heureusement. Maintenant, si je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je fais des divisions par 2 successives, enfin, en mettant le décalage à droite des nombres. Si je mets, par exemple, 192. Non, à droite, c'est comme ça. 1, je mets 1, 96. Effectivement, 96 fois 2, c'est égal à 192. Alors, si j'utilise, par exemple, un nombre impair, je vais mettre 191. Et je fais 2. 47. Alors, en fait, 191, c'est un nombre impair. Donc, on va prendre le multiple, enfin, le nombre pair qui est immédiatement en dessous, qui est 190. Donc, 190 disé par 2, ça fait 95. 95 qui est lui-même impair, on prend le 94. Et on divise par 2, ça fait 47. Donc, comme on fait, ce qu'on voit, c'est bien une division entière d'un multiple, d'un 2 à la puissance quelque chose. Ce n'est pas une division décimale, c'est une division entière. C'est ce qu'il faut retenir, en fait, pour les décalages à droite et à gauche. Enfin, les décalages à droite, surtout. Que se passe-t-il en langage machine ? Alors, en fait, à chaque fois que vous exécutez un programme, que ce soit en Java, en langage C, en Python, en Pascal, et qu'il est compilé, en fait, ça traduit le code que vous avez écrit dans le langage, en langage machine, adapté au microprocesseur. Alors, dans les années 80, il y avait les microprocesseurs 8 bits, il y avait le 6809, le 6502, qui était, on va dire, un microprocesseur de piètre qualité, et on avait les Z80, qui étaient compatibles avec les Intel 888, mais en meilleur. Et donc, en fait, tous ces processeurs-là avaient dans leur sein des instructions pour faire le décalage à gauche et à droite. En fait, alors, je vais utiliser le motorelable 6809, parce que c'est celui que je connais le mieux, puis le seul que je connais, en fait, en langage machine. Et donc, il y a à peu près 4 instructions pour faire les décalages en assembler 6809. Donc, il y a LSL, qui veut dire Logical Shift Left, donc décalage à gauche. LSR, qui veut dire Logical Shift Right, donc c'est un décalage à droite. Et il y a également l'instruction ASL, qui est l'arithmétique Shift Left. Ça sert pour les nombres à signer, enfin, les entiers signés. Et on a aussi les deux opérations de rotation. En fait, les cinq instructions de décalage qui existent sur le motorelable 6809, on les retrouve sur l'Itachi 6309, et sur les motorelables 16 bits, 32 bits, qu'on trouve par la suite, donc ce qu'on appelle les 68K, ainsi que sur le processeur risque qui équipe les derniers Atari, le Firebee. Donc, alors en fait, comment ça se traduit au niveau des décalages ? En fait, comme on l'a vu précédemment avec les langages évolués, on peut faire un double chevron, on met 1, 2, 3, 4, 5 pour faire le nombre de décalages à gauche ou à droite. Et en fait, en assembleur, on ne peut pas le faire d'un seul coup. Si vous avez 4 ou 5 décalages à faire, ça se fait unité par unité. Donc, c'est ce que j'exprime là. Chaque décalage d'unité nécessite à l'appel à cette instruction, donc soit LSL, soit LSR, et le bit éjecté, donc à chaque fois qu'on fait un décalage de bit, le bit éjecté par une extrémité est récupéré par le bit C du registre de contrôle. Donc en fait, ça servira pour des choses qu'on verra par la suite, pour des instructions plus évoluées. Exemple, si... Alors là, je vais prendre l'exemple pour l'assembleur 6809 de Motorola. Si je mets dans le registre A, alors le registre, c'est un peu comme, on va dire, une inconnue, enfin, c'est comme une variable. Sauf que là, le registre, il est sur 8 bits, et... Enfin, tous les registres de données sont sur 8 bits. Donc on a le registre A et le registre B dans les Motorola. Donc en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre dans A, donc LDA, lire dans A la valeur 7, qui est la valeur à décaler, lire dans le registre B, donc c'est le deuxième registre, on lit 4. Là, c'est le nombre de décalages qu'on veut effectuer. Et pour les assembleurs 8 bits, comme je le disais précédemment, il n'y a pas le choix, on est obligé de faire une boucle à chaque fois. Donc on a LSLA, donc on fait un décalage d'une unité à gauche pour le A, ça prend deux cycles d'horloge. Ensuite, on décrémente B, c'est-à-dire qu'on enlève 1 à B, donc B passe de la valeur 4 à la valeur 3. Et donc, tant que B n'est pas égal à 0, on retourne la boucle. Donc en fait, là, on a une boucle qui prend 2, 4, 6 cycles d'horloge. Alors, j'ai fait une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle d'horloge ? En fait, les processeurs, ils sont cadenciés à une certaine fréquence. Voilà, par exemple, les 6809 de Motorola, ils ont à 1 MHz. Donc ça prend une microseconde par cycle d'horloge. Et donc quand on dit que ça utilise deux cycles d'horloge, ça veut dire que ça prend deux microsecondes. Donc 2 fois 10 puissance moins 6 secondes pour faire l'instruction LSLA. Donc deux microsecondes pour faire l'instruction LSLA, plus deux microsecondes pour faire le DECB, plus deux microsecondes pour faire le BNEBOO. Donc là, ça fait 6 microsecondes pour exécuter cette boucle-là, dans le cas où on a un processeur qui a 1 MHz. Si on avait un processeur qui était à 2 MHz, eh bien en fait, on divise les temps par deux. Voilà, c'est inversement. Donc la durée est inverse de la fréquence. Ça, tous ceux qui font de la physique le savent. Donc on a 6 cycles d'horloge pour effectuer juste un décalage de 1 bit. Et comme là, on a 4 cycles d'horloge, enfin on a 4 décalages à faire, donc 6 fois 4 égale 24 cycles d'horloge. Et donc comme ça, ça peut aller jusqu'à 7 fois 6, 42. Ça peut aller jusqu'à 5, 42 cycles d'horloge pour faire un décalage total de 7 bits sur la gauche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des microprocesseurs à 8 bits, que j'ai déjà cité auparavant, c'est-à-dire les Z80, les 6502, les 6800, 6809, les Intel 8080, ne possèdent pas d'instructions pour faire des divisions et des multiplications sur deux registres. Aussi, pour ces processeurs à 8 bits, les opérateurs décalage logique sont non seulement nécessaires pour les multiplications et divisions par puissance de 2, donc en valeur entière, mais aussi pour toute multiplication et division de n'importe quel couple entier. Alors ça sera l'objet de la vidéo qui suit celle-ci, où j'explique comment on peut faire ça en algorithmique, comment on peut simuler des multiplications et divisions entiers avec des décalages de bits. Donc on a vu que tous les processeurs 8 bits possédaient les instructions de décalage, mais à ma connaissance, il n'y a qu'un seul processeur 8 bits qui possède l'instruction MUL, MUL comme multiplication, c'est le 6809 de Motorola et évidemment le 6309 de Hitachi qui est le descendant de 6809. Ainsi qu'évidemment, les processeurs 16 bits, tous les processeurs 16 bits, où on a l'instruction MUL et DIV. Mais chez les 8 bits, Motorola, c'est le seul qui possède. Et donc, MUL, qu'est-ce que ça fait ? En fait, ça charge deux valeurs dans les registres A et B, enfin, il faut charger ces deux valeurs-là, et MUL les multiplie et le résultat va dans la fusion de A et B qui est le registre D qui est sur 16 bits. Et donc là, on reprend l'exemple précédent qu'on avait vu avec la même valeur. Donc LDA, on met dans A la valeur 7, dans B, on met la valeur 16 cette fois, parce qu'effectivement, 16, c'est 2 puissance 4. On ne met pas 4, mais on met la vraie valeur de 16. On fait la multiplication, donc A fois B, et le résultat va dans D, et cette multiplication-là ne prend que 11 cycles d'horloge. Donc comme on a vu précédemment, avec les opérations de décalage, ça nécessitait 6 cycles d'horloge par boucle, donc avec 2 décalages, c'est-à-dire en faisant 2 bits de décalage sur la gauche ou sur la droite, enfin là, en l'occurrence, c'est sur la gauche parce qu'on n'a pas d'instruction DIV sur le Motorola. Si on fait 2 instructions de décalage, ça prend 12 cycles d'horloge, donc 12 microsecondes, c'est déjà supérieur à l'instruction MUL lui-même qui n'en prend que 11. Donc en fait, on voit que l'instruction MUL, qui est un codage câblé de multiplication, est beaucoup plus avantageux pour faire les décalages à gauche, parce que la MUL c'est qu'une multiplication, on aurait l'instruction DIV. À droite, ça serait exactement pareil. C'est beaucoup plus avantageux que d'utiliser les instructions de décalage eux-mêmes. Et en fait, même si on va à l'extrême, quand on fait 7 décalages à gauche, c'est-à-dire que c'est le maximum qu'on puisse faire avec les registres 8 bits, et on fait ça en 42 cycles, ce qui fait quasiment, ça prend quasiment 4 fois plus de temps que si on faisait ça par l'instruction MUL lui-même. Bien, on termine ce cours sur le décalage des rotations en programmation, par justement la rotation, c'est la seule thématique qu'on n'a pas vue. En quoi ça consiste ? En fait, la seule différence de la rotation par rapport au décalage, c'est que le bit qui ne soit pas de valeur lors de l'opération, enfin là, ce qui concerne ici, c'est une rotation à gauche, ROL, en assembleur 6809, eh bien, en fait, on lui attribue la valeur du bit C du registre de contrôle. Voilà, donc sinon, ça se passe exactement pareil que pour le décalage. Donc là, je vous montre comment c'est par rapport à une rotation à gauche. Donc en fait, c'est une rotation sur 9 bits. Parce qu'en fait, on a les 8 bits de l'octet et l'objet du registre de contrôle qui sert pour attribuer la valeur à l'extrima qui ne reçoit pas de valeur. Donc là, c'est ainsi qu'on fait pour une rotation à gauche. Pour la rotation à droite, c'est exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que les flèches iraient dans l'autre sens et la valeur du bit 0 irait dans le bit de contrôle dans le bit de contrôle C et le bit de contrôle C irait à l'extrima 7. Alors, on va choisir un exemple d'application de la rotation, à quoi ça sert. En fait, par exemple, pour simuler un décalage sur 16 bits dans le mot-tour-là 6809, on ne peut pas le faire directement. Il n'y a pas d'autre d'instruction qui fait directement. En fait, ce qu'on fait, c'est que on fait d'abord le décalage d'un des octets des registres de l'alu du simule sur 9, par exemple A, le registre A qui est l'octet de poids fort du registre D. Donc, on fait un décalage à droite du registre A. Donc, dans ces coups de temps-là, tous les bits sont décalés à droite et la valeur du bit 0 du registre A va dans le registre de contrôle C. Ensuite, on fait une rotation à droite de B. Donc, B, ça se situe à droite en fait, comme je vous l'ai dit, le A, c'est l'octet de poids fort du registre D et le B, c'est le registre de poids faible de D. Donc, en fait, la rotation de B qui se dit ici ROR B, donc rotation à droite de B, eh bien, elle va prendre la valeur du registre de contrôle, enfin, du bit C du registre de contrôle et va le mettre en B7 et autrement, les 7 auto-octets sont en décalage à droite. donc là, j'indique également que certains processeurs possèdent la rotation sur 8 bits, enfin, c'est rare, ça existe sur le Z80, mais autrement, les autres processeurs 8 bits, ils ont exactement, enfin, à peu près les mêmes instructions de décalage et rotation que le 6 minutes sur 9. Alors, je signale aussi au passage que là, j'ai fait des cas en utilisant les registres A et B, mais les instructions de décalage et de rotation sur le 6 minutes sur 9 se font également dans la RAM. Donc, ainsi, on peut enchaîner un décalage suivant l'exemple qu'on a vu au-dessus, là. On peut enchaîner un décalage non pas sur les registres internes, mais sur les registres de la RAM. Par exemple, vous pouvez avoir une cinquantaine d'octets en RAM sur laquelle vous voulez faire un décalage de tous les bits de ces 50 octets. Dans ces comptes-là, on va utiliser l'instruction de rotation du 6.109. Donc, par exemple, ce type d'utilisation peut être fait pour un scrolling horizontal si vous avez un écran qui est en monochrome, c'est-à-dire en deux couleurs avec des pixels allumés ou éteints. Ça, ça peut être une utilisation d'utiliser la rotation. Donc, enfin, ce que je voulais dire pour ce qui concerne l'instruction de rotation, il n'existe pas à ma connaissance d'opérateurs dans un quelconque langage qui permettent la rotation. On a des opérateurs de décalage dans le langage C, Java et PHP, etc., mais on n'a pas d'opérateurs de rotation. En conclusion, on peut dire qu'historiquement, les opérateurs de décalage servaient principalement à faire des multiplications et divisions entières du fait que la plupart des processeurs 8 bits n'avaient pas d'instruction hard pour faire les multiplications et divisions d'entier. Pour les processeurs 16 bits et au-delà et le 8 bits Itachi 6309, les opérateurs de décalage ne servent à rien car les instructions dans le langage machine mule et div remplacent avantageusement ces instructions de décalage. C'est pourquoi les langages plus modernes que sont modula 2 Oberon et Basic ont supprimé les opérations de décalage de leur jeu d'instruction. Le fait aussi que la multiplication et division de puissance de 2 est un sous-ensemble de l'ensemble des multiplications et divisions d'entier fait qu'on ira encore une fois vers les instructions multiplication et division d'entier en langage machine. On peut penser que dans le langage possédant encore des opérateurs de décalage, la compilation tient compte du fait que le processeur possède les instructions mule et div dans le jeu d'instruction codé en hard enfin encablé pour les utiliser lors de la compilation. Alors mon conseil lors de la programmation c'est que vous n'avez pas à utiliser les opérateurs de décalage dans vos codes informatiques vous devez leur préférer les opérateurs de multiplication ou division entière ceux-ci étant optimales. Dans le Procash Inco nous verrons deux algorithmes en langage machine permettant de faire une multiplication entière et une division entière qui serviront principalement pour les processeurs 8 bits et nous expliquerons comment cela permet d'optimiser les algorithmes en complexité. d'optimiser d'optimiser